... Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour la reprise. Avec quel plaisir de nos cafés marxistes. Voilà, ça fait un moment qu'on n'avait pas pu en faire. Et on est d'autant plus contents de recommencer que c'est avec notre ami, Annie Lacroix-Rise. Alors, effectivement, je ne résiste pas à... Malheureusement, mon imprimante, elle n'a pas fonctionné comme il faut. Bon, on va faire sur le... Mais voilà, attendez, je vais prendre ça d'abord à la caméra. Voici le tout dernier ouvrage de Valeurs Actuelles. Pour ceux qui sont au loin, je lis Les Dossiers Noirs, mon canadien. C'est un crime mensonge. Non, de Moscou à Paris. De Moscou à Paris. Crime, mensonge et trahison. Alors, parmi les tyrans, alors évidemment, Staline, Choc-Marchet, Mao, Lémi, Fidre, enfin bon, voilà, on a... Et ils ont, de vendre, ce n'est qu'en Choc-Marchet, 10,90 euros aussi. M'empressais-je de dire, n'hésitez pas à acheter les nôtres qui sont de bien meilleure qualité. Et par des gens fort sérieux, que nous avons posés là-bas, à la sortie, et qui s'appelle la revue Étincelles, dont je rédacte, avec une camarade à moi, et donc des choix des articles, etc. Pas mal d'articles d'Anina Croix-Arise, de votre servitrice, serviteuse, tu vois. Et donc, et d'autres... Serviteurs, oui, on en parle heureux. Et d'autres camarades qui sont en philo, en écho, etc. Avec des articles de grande qualité et de recherche. Parmi ces revues, tu peux montrer, s'il te plaît, Alain, celle où il y a un petit article sur le parc de jambes en soviétique, là, celle qui est en jaune, s'il te plaît, Alain, il ne le compte pas. Voilà, voilà. Donc, voici celle où il y a un petit article sur le parc de jambes en soviétique, justement. Et il y en a toute une série. Là, les deux derniers, donc le dernier et le prochain, traitent de l'Union européenne. Et donc, voilà, ce sont des articles de recherche, des articles d'analyse, qui peuvent effectivement beaucoup servir à ces temps, où, comme bien troublés, et avec, donc, une attaque absolument massive, d'une très grande violence verbale contre tout ce qui ressort de près ou de loin du marxisme, léninisme, et bien sûr, donc, de toute idéologie, entre guillemets, communiste. Donc, c'est tellement violent que nous avons décidé d'apporter notre riposte intellectuelle à tout cela. Alors, cette riposte se fait aussi bien par nos revues d'Étincelle, notre mensu, enfin, notre journal, donc, d'initiative communiste, et puis, nous allons organiser l'année prochaine un colloque, justement, en tant que riposte, à toutes ces idées qui sont de plus en plus largement établies, maintenant, qui sont devenues des vérités consensuelles. Écoutez, nous sommes d'anciennes enseignantes d'histoire, et je peux vous dire que ça fait plus de 30 ans, maintenant, que dans tous les manuels d'histoire, ben, voilà, il y a la notion de totalitarisme avec stalinisme, et puis, enfin, plutôt, en gros, c'est stalinisme, nazisme, même combat. On a ça, ça, c'est un but. Non, mais attends, mais oui, mais... Manu Soligny a disparu de nos livres, il n'a jamais existé. Non, non, je ne peux pas le dire, voilà. On n'a plus que, voilà, Hitler et Staline, même combat. Et précisément, en disant, le nec plus ultra de leur attaque porte précisément sur le fameux acte germano-soviétique. Alors là, j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez été au courant de ce triste mois de septembre de l'année dernière où l'Union Européenne, ce sont les grandes historiennes, hein, l'Union Européenne, attention, ils savent le droit, ils parlent. Ils ont donc voté majoritairement une résolution interdisant tous les symboles, et évidemment, les nôtres étant principalement visés, tous les symboles du nazisme, ou, et surtout, du communisme. Donc, les t-shirts Che Guevara, Marx, etc., toutes les rues portant des noms de communistes ou apparentés, une rue, voilà, il y a Saint-Raphaël, comme vous l'entendez, je ne suis pas du commun, je suis de Saint-Raphaël, une rue portant les noms de mon tonton, qui a été épouvantablement torturée par l'Europe, la Gestapo italienne. Et bien voilà, il n'aura plus le droit de voir sa rue, puisque, effectivement, il était trop rouge. Donc, vous imaginez vers quel monde on se dirige. Et cette résolution a été évoquée à 539 voix, donc, parmi lesquelles des socialistes, des écolos, etc., sans remords de conscience, sans... Personnellement, je dirais que, bon, une bonne connaissance de l'histoire, ça n'a rien pour nous surprendre, mais c'est vrai que ça peut nous surprendre d'autres. Donc, aujourd'hui, bien, il va pouvoir, effectivement, revenir sur ce point essentiel que fut le pacte germano-soviétique, car, et je les ordre, la parole, merci. Alors, le pacte germano-soviétique, plutôt que de le décrire, ou de décrire ses suites immédiates... Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ou de décrire ses suites immédiates, qui font d'ailleurs l'objet d'un article de Gilda qui va paraître dans l'Étincelle. Oui, un tout petit... Voilà. Je crois qu'il faut réfléchir sur ce qu'est le pacte germano-soviétique, qui n'est pas une question essentiellement germano-soviétique. Parce que c'est un pacte qui pose une question de long terme, qui est la question de l'alliance d'or et vert. Je dois dire, d'ailleurs, que c'est sans doute un des sujets les plus faciles à traiter, alors que ça semble, en effet, une vérité, une doxa établie, que de considérer que c'est vraiment l'abomination aussi. Si le criminel Staline a fait quelque chose de criminel, c'est bien ça. On en est parvenu à l'idée... D'abord, on a dit pendant longtemps que Churchill, grand menteur entre tous, avait dans ses mémoires, en 1948, expliqué que c'était une sorte de coup de tonnerre qui nous était tombé par surprise, qui nous avait sidéré, dit-il. Alors, c'est assez amusant, parce que le 4 octobre 1939, il avait une analyse totalement différente. Et pourtant, on était en pleine campagne anticommuniste en Grande-Bretagne comme ailleurs, à la suite du dit pacte germano-soviétique. Mais c'est vrai qu'on est entré dans une période où cette question qui est réglée, je dirais qui a été réglée d'emblée par une série de publications d'archives, parmi lesquelles les archives soviétiques, les archives soviétiques officielles, dont on nous ressasse depuis 20 ans ou 30 ans, qu'elles ont enfin été ouvertes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ces archives ouvertes, parce qu'ils n'ont jamais lu, ne serait-ce que les archives publiées, qui avaient été publiées pratiquement en temps réel. Et s'il en est qu'il y avait été publiées, c'est bien celles-là. Elles ont été publiées à la fin des années 40 ou au début des années 50 par les Britanniques. Et tout a suivi, avec l'ouverture évidemment d'archives non publiées, d'archives originales, qui font qu'on comprend mal, si on établit les choses en termes scientifiques, comment une question aussi bête, aussi simple, chronologiquement aussi démontrable, fait l'objet, 80 ans après, d'une intoxication pareille. Mais enfin, on en est là. C'est vrai que ça a été relancé l'an dernier, à cause d'un anniversaire, mais vous savez qu'il y a des anniversaires qu'on célèbre ou qu'on déplore. Mais il y a des anniversaires qu'on pourrait déplorer, qu'on pourrait célébrer aussi, pour donner un peu de connaissance historique à la population. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on n'a jamais d'anniversaire sur Munich. Sur Munich, on n'a jamais d'anniversaire. De temps en temps, et même de plus en plus souvent, on explique que, traiter avec les Russes ou traiter avec les Chinois, c'est faire Munich, et que Munich, c'est vraiment très vilain, et qu'il ne faut pas le faire. Mais je ne pense pas que vous ayez souvenir qu'on est une commémoration de Munich qui explique aux Français ce qu'a été la conférence de Munich, comment c'est arrivé, quelles conséquences ça a eu. Ça, jamais. Mais là, on a vraiment un gros sujet. On a un sujet dont les historiens les plus hautement acclamés, comme disait une expression d'un colloque, à propos d'un colloque d'historien très bien, on a des gens très acclamés, comme deux historiennes, qui, dans le décodex du monde, vous savez, cette structure qui consiste à chasser les fausses nouvelles, dites fake news, Mme Keuré, qui m'a succédé à Paris 7, et Mme Vieviorca, eh bien, elles nous ont dit, l'une avec un peu de gêne, Mme Vieviorca, l'autre n'a pas de gêne du tout, que finalement, en effet, le pacte germano-soviétique, c'était quand même la cause immédiable de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, on en est là, à cause de cette mauvaise décision de Staline. Et puis, je pourrais vous faire une pirelle comme ça, je vais n'en citer que deux, parce que je trouve que c'est quand même significatif de l'état dans lequel se maintient l'historiographie dite, que je qualifie de dominante en France. On a un spécialiste, je ne m'abuse d'ailleurs, de la pensée socialiste avant 1914, mais ce qui est bien dans la recherche récente, c'est que les spécialistes de n'importe quoi parlent de n'importe quoi. C'est M. Santamaria, qui en 1993 avait fait un petit ouvrage appelé le pacte germano-soviétique, auquel nombre de mes collègues se réfèrent. Alors moi, je vous cite juste un petit élément, voilà, que l'antifascisme stalinien, ça n'existe pas, en revanche, le pacte, c'est le choc de deux volontés expansionnistes, et ça met en avant le mystère du rapprochement des États totalitaires qui gardent toute sa charge révulsive pour les consciences démocratiques. Je vous recommande vivement la lecture, sans l'acheter, mais allez, je ne vous ai pas dit de le voler non plus, mais allez dans une bibliothèque, celui-là, vous le trouverez, et puis vous constaterez qu'il n'y a pas une archive, il n'a jamais regardé une archive sur la question, mais alors il est révulsé. Et puis, il y a une dame, madame Dulin, c'est plus récent, ça doit dater de 2008, qui a fait un petit ouvrage qui s'appelle « Des zones d'influence, les ambassadeurs de Staline de 1930 à 1939 », à l'époque donc du ministère, enfin du commissariat au peuple aux affaires étrangères de Litvinov, qui s'appelle donc « Les ambassadeurs de Staline ». Alors, elle, elle a vu des archives, mais c'est intéressant parce que ça montre quelquefois que même quand on voit des archives, on peut leur faire dire n'importe quoi. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que, oui, oui, l'URSS avait peur de la guerre, mais en fait, ce n'est pas l'URSS, c'est sa population et Staline jouait scandaleusement ce germanophile sournois, aussi sournois d'ailleurs que Molotov, qui, à partir du 3 mai 1939, aurait montré toute sa germanophilie, voilà, que ces deux-là auraient exploité la peur de la guerre du peuple soviétique pour mener à bien cette affreuse entreprise. Alors, écoutez, moi, je dois dire, je n'ai pas l'occasion de faire souvent cette conférence, mais je le regrette parce que, s'il y a une question facile à traiter, c'est bien celle-là. Il faut que vous sachiez, parce qu'on ne nous fait pas beaucoup de publicité sur la question, que la question a été réglée, définitivement réglée. Je ne vais pas remonter à Matusalem, mais on fera peut-être une petite fiche et puis de toute façon est trouvable cette bibliographie. J'ai fait l'an dernier à la demande de la presse Nouvelle Magazine d'ailleurs une petite synthèse sur la question et vous avez des auteurs anglophones, en particulier un d'ailleurs, dont l'ouvrage a été publié en français qui s'appelle Michael Jabara Carley et qui a fait une étude sur ce qu'il a appelé en français, je crois que la traduction est la même, l'alliance qui n'a jamais pu se faire et qui étudie l'échec de l'alliance tripartite de 1939. Parce que la question, ce n'est pas la question du pacte germano-soviétique, c'est celle de l'échec de l'alliance tripartite. Il y a un excellent historien. Il faut savoir d'ailleurs, ce sont des historiens reconnus. Ce ne sont pas des parias. Quelqu'un comme Geoffrey Roberts, par exemple, dont Delga a traduit les guerres de Staline qui portent sur la période 1939-1953, c'est un monsieur qui écrit couramment dans le monde irlandais, dans l'Irish Times et qui, voilà, donne notamment sur le pacte germano-soviétique, je dirais, une vision scientifique qui ne correspond pas à la vision d'Apocalypse à laquelle nous sommes habitués. Il y a même d'ailleurs, je vais commencer la conférence comme ça, il y a même un auteur anglophone, alors Roberts, on le connaît, par Delga, encore quand on connaît Delga, parce que vous savez que dans telle grande bibliothèque universitaire, les livres de Delga font l'objet d'interdits, par exemple à Paris 1 et qu'il n'est pas question évidemment d'acheter, on peut acheter Nicolas Vert, on peut acheter enfin toute la clique, mais pas les ouvrages de Delga. C'est quelqu'un qui s'appelle Jonathan Aslam et qui était un spécialiste de l'Union soviétique et de sa politique extérieure et qui a fait, en 1992, c'est vrai que maintenant, lui aussi a été pris par l'atmosphère générale et qu'il a cédé à la paranoïa, mais enfin, à l'époque, ça n'était pas le cas et il a fait un ouvrage que je pourrais traduire par le titre suivant, il n'a pas été traduit, l'Union soviétique et la menace de l'Est, 1933-1941, pas la menace de l'Ouest, qui est la menace allemande, Moscou, Tokyo et le prélude à la guerre du Pacifique. Tout ça nous a, et puis je ne m'oublie pas quand même, parce que j'y ai consacré en bonne partie un bouquin qui s'appelle Le choix de la défaite, en partie un autre qui s'appelle Dominique Avichy. Moi, ça ne me pose jamais de question. Pour mes collègues, évidemment, ça pose la question de mon complotisme, de mon amour immodéré pour l'Union soviétique meurtrière, tout ça, mais moi, ça ne me pose pas de question. Et j'ai choisi de vous traiter les choses de la manière chronologique qui me semble possible. C'en est presque comique, d'ailleurs, cette malheureuse Union soviétique qui passe son temps à se traîner à genoux pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit la réaction des pays des États menacés par des États agresseurs. Je vais donc vous faire un exposé très classique en étudiant d'abord ce que j'appelle les avances soviétiques de 1932 à Munich. Je dis bien 1932. Je ne dis même pas 1933. Je vais dire pourquoi. Et puis, après, à Munich, c'est-à-dire même pratiquement jusqu'à mars 1939 parce que vous savez bien qu'il paraît que le 15 mars 1939, lorsque la Tchécosse Tchécoslovaquie devient définitivement allemande, soit que ce soit officiel avec l'annexion de la Bohème-Moravie, soit qu'il y ait ce petit appendice tchécoslovaque satellite et allié du Reich, il n'y a plus de Tchécoslovaquie. Mais nous dit-on, il y aurait eu un tournant occidental qui aurait réveillé au danger allemand, au danger nazi, tous nos ministres plein d'attention pour leur population. Et puis, il y a le dernier aspect qui est presque le plus farce. Moi, il se trouve que je l'ai traité avec deux types d'archives, les archives françaises, les archives anglaises. Je suis habituée, d'ailleurs, elles concordent. C'est-à-dire ce que j'ai appelé la farce de Moscou, ce qui s'est passé à Moscou en août 1939. pour ce qui est des relations germano-soviétiques, je vais aller très vite. Finalement, il y a eu plein de relations germano-soviétiques jusqu'en mars 1933. Il y en a eu de moins en moins. Sachant que ces relations germano-soviétiques étaient des relations extrêmement ambiguës, puisque jamais il n'y a eu d'alliance. Jamais il n'y a eu d'alliance germano-soviétique. Il y a eu une utilisation par le Reich à un moment apparent paria évidemment des relations avec l'union soviétique qui était en plus un excellent client et un excellent fournisseur. Mais il n'y a jamais eu d'alliance et en particulier jamais eu d'alliance militaire. Je le dis parce que ça a été un prétexte. Il paraît que les ors de soviétiques, et les ors de allemandes allaient fondre sur la pauvre petite Pologne. On va en parler de celle-ci et ma foi ça vous rappellera des choses récentes parce que ces questions se retrouvent intactes 80 ans après. Alors je commence par les avances soviétiques et je rappelle que l'union soviétique est menacée en 1900 au début des années 1930 sur deux fronts. Un front oriental qu'on a complètement oublié à cause des victoires soviétiques de 1938-1939 sur le front oriental qui ont d'ailleurs flanqué une telle dégelée à l'armée japonaise que l'armée japonaise a fini par trouver qu'il vaudrait mieux qu'elle s'occupe d'autre chose. De telle sorte d'ailleurs qu'il y a eu un pacte de non-agression germano-soviéto-japonais qui a été respecté ça a bien embêté Hitler d'ailleurs en 1941 et que le Japon a laissé tranquille l'union soviétique. Mais le Japon ne laissait pas du tout tranquille l'union soviétique dans les années 1930. Donc l'union soviétique était menacée sur deux fronts. Ce front japonais que je vais laisser un peu mais que je ne vais pas laisser entièrement car il faut se rappeler que le Japon ce n'est pas seulement l'interlocuteur ou l'état qui menace l'union soviétique c'est aussi un état qui a des relations avec l'Occident or l'Occident laisse tranquillement le Japon attaquer la Manchurie en 1931 ne trouve aucune occasion à l'intérieur de la société des nations dominée vous le savez par les deux vainqueurs européens de la guerre c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni ne trouve rien à redire n'arrive pas à savoir si les responsables de quoi que ce soit donc pas de définition d'agresseur et puis comme ça se passe très bien le Japon recommence en 1937 et là il fait une guerre à la Chine dont on a oublié quand même qu'elle ouvre la voie après celle de Manchurie à une guerre qui a fait des millions de morts en Chine puisque la Chine c'est aussi la deuxième guerre mondiale et que là pour le coup le Japon y a joué un rôle énorme donc l'Union soviétique elle est menacée à l'Est elle est menacée effectivement à l'Ouest et elle est menacée à l'Ouest elle le sait depuis fort longtemps puisqu'il faut le dire la fameuse politique de coexistence pacifique qu'on impute à la mort de Saline c'est complètement absurde vu que la politique de coexistence pacifique je dirais que c'est la base de l'étude enfin c'est c'est la base de la politique de la Russie soviétique à partir de sa constitution même et que il est très clair c'est raconté sur la base de documentation extrêmement solide par un ouvrage qui a été qui a été considéré en 1946 à sa publication aux Etats-Unis comme un ouvrage très scientifique dont parlent des gens beaucoup de gens qui ne l'ont jamais lu en particulier parmi mes collègues d'ailleurs Vidal Nackel avait fait c'est à dire le livre de Sayer Sekhan qui s'appelait La grande conjuration contre la Russie qui a été publié en 1946 qui a été qui a été traduit en 1947 et qui montre à quel point et ça a été repris par l'histoire scientifique ces deux scientifiques américains qui étaient politologues pas historiens à proprement parler mais politologues et qui ont été de grandes victimes de la guerre pré-maccartiste et maccartiste conduite contre la pensée progressiste aux Etats-Unis avait en particulier avec des documents qu'on peut considérer comme dignes de foi et assimilables à des archives en particulier des témoignages de ce qu'on appellerait après 1945 les Cold Warriors c'est intraduisible en français ceux qui mènent la guerre froide avaient découvert que la première chose que Lénine avait faite en 1917-1918 c'est proposer aux occidentaux de se retourner une aide soviéto-occidentale pour se retourner contre l'Allemagne vous n'avez pas entendu parler que c'était des tétés reçus puisque 14 Etats sont venus faire la guerre sans la déclarer sur le territoire de l'Union soviétique ce qui lui a valu plusieurs millions de morts supplémentaires mais la politique dite de sécurité collective est en fait une politique qui commence dans les années 1920 et elle est très marquée en 1924 par quelqu'un dont on peut croire qu'il a le souci de rétablir l'alliance tripartite c'est-à-dire le radical Édouard Hériot qui est un homme cultivé un agrégé de lettres mais qui aime bien l'histoire qui sait quand même que l'alliance de revers a été l'alliance de sauvetage de la première guerre mondiale je vais vous rappeler quelque chose en mars 1939 un assez célèbre homme politique haut fonctionnaire britannique Robert Van Siett fait cette remarque pleine d'intelligence qu'en 1914 c'est le front russe qui a sauvé la France de l'invasion et non pas les taxis de la Marne comme on l'a raconté pensez-moi si c'est une question qui m'est chère j'ai eu à la première question à la question d'histoire du bac les taxis de la Marne vous voyez j'ai eu après sur les taxis de la Marne une vision un petit peu différente bien et par contre c'était très intéressant d'ailleurs parce que 26 tartes qu'on fait volontiers passer pour un grand anti-apaiseur et quand même un apaiseur de première qui en 1937-1938 était prêt à céder les sudètes à l'Allemagne etc. mais enfin vous savez c'est comme je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire parmi vous moi c'était le cas quand j'étais prof d'histoire dans le secondaire vous aviez déjà beaucoup de mauvaises fois la mauvaise fois consistait à dire les anti-muniques et vous aviez un texte d'octobre 1936 de qui ? de Léon Blum qui vous disait je suis en ah le lâche-soulagement oui le lâche-soulagement mais avec ses camarades du parti il avait quand même voté la ratification du 4 octobre des fameux accords de Munich vous voyez avec des anti-apaiseurs comme ça on se passe d'apaiseur enfin vous voyez c'est le moins apaiseur alors j'en reviens donc à cette politique que j'appelle de sécurité collective qui en fait est la clé de la reconnaissance des riaux de la reconnaissance française mais qui n'aboutira à rien parce que nous avons eu quelques hommes politiques qui ont en effet voulu passer une alliance avec l'Union soviétique renouveler l'alliance de revers pour laquelle il n'était nul besoin d'aimer l'Union soviétique mais simplement d'avoir le sens du calcul si on raisonnait en termes militaires il y a tant de divisions allemandes 200 300 et bien c'est plus sympathique si on a 150 d'un côté et 150 de l'autre celui qui est à l'ouest se dit que c'est quand même plus sympa d'en avoir moins et de même parce que c'est ça la question de mécanique militaire de l'alliance de revers c'est pas je vous rappelle tout de même ce qu'était la Russie tsariste qui n'était pas un modèle de démocratie de respect des minorités de philo-sémitisme etc etc et dont on a en haut lieu chanté les louanges pendant ma foi fort longtemps en expliquant que grâce à ça on aurait un rouleau compresseur qui viendrait écrabouiller l'agresseur allemand ce qui a été le cas il faut bien le dire même si la révolution de 1917 a permis de voir se déployer les campagnes sur la traîtresse Russie qui avait abandonné le combat donc ça commence en fait dès les années 20 c'est même la raison de la réconciliation entre l'église orthodoxe et les soviétiques y compris Staline quand Staline est le vainqueur et c'est une question qui est posée évidemment avec la France alors qu'est-ce que font les soviétiques d'abord en août 1932 après une période qu'on peut considérer en effet dans le cadre de la 3ème internationale comme un peu ambigu contre Versailles officiellement quasiment je dis bien 1932 l'Union soviétique commence à ne plus rien dire contre Versailles et le 4 août 1932 le grand journal de l'armée rouge qui s'appelle la Gazette Rouge le journal rouge principal organe donc de l'armée rouge dans un article du 3 août 1932 alerte toutes les chancelleries puisqu'il explique qu'il y a une énorme puissance militaire de l'Allemagne et que cette Allemagne a été clandestinement réarmée s'il était méchant le journal rappellerait si l'Allemagne a été clandestinement réarmée c'est pas essentiellement à cause de sa bonne entente avec l'Union soviétique c'est essentiellement parce que c'est une très bonne affaire pour la banque internationale rien n'est plus rémunérateur dans les années 20 et 30 que les emprunts octroyés au rail pour lui assurer son réarmement clandestin dont absolument chacun est informé tellement bien tellement remarquablement informé que nous les français nous avons des postes partout si un jour vous furetez aux archives militaires ou aux archives du quai vous serez sidéré on n'ignorait pas un bouton de guêtre on n'ignorait pas un élément d'armement on n'ignorait pas une explosion dans une usine car des explosions dans les années 20 il y en a eu des paquets dans ce qui allait être l'idée Farben qui naturellement donnait une très bonne idée de réarmement clandestin qui bénéficiait de tous les financements pas seulement des Etats-Unis d'Angleterre de France de Suisse de Belgique etc je ne vais pas vous dérouler le botin puisque tout était dans l'affaire donc tout le monde comprend et ce qu'il faut bien savoir c'est que les attachés militaires les ambassadeurs et tout le personnel associé ont envoyé des rapports sans arrêt de l'été 1932 jusqu'à pas au 23 août 1939 jusqu'au-delà du 23 août y compris les nôtres pour dire que bien entendu la question pour la Russie était très simple c'est dit dans des documents dès 1933 notamment de la signature de Charles Alphand parce que on ne comprendra très bien pourquoi d'ailleurs en 1933 alors qu'Eriot a passé avec l'Union soviétique un accord d'amitié du 29 novembre 1932 vide ultra vide comme tous les accords avec l'Union soviétique c'est pas cet accord qui a de l'importance et qui est entièrement vidé de son contenu c'est le fait qu'en 1933 à l'époque de Paul Boncourt qui est lui-même d'ailleurs un ministre des affaires étrangères extrêmement ambigu on envoie un certain Charles Alphand comme ambassadeur à Moscou il y restera d'ailleurs jusqu'à l'été 1936 et alors là on a une série de rapports mais qui sont les mêmes exactement que le rapport de l'attaché militaire Mandras d'autant plus intéressant que Mandras lui a fait toute sa carrière enfin une grosse partie de sa carrière d'attaché militaire avant la guerre et pendant la guerre c'est-à-dire qu'il connaissait bien la Russie pas soviétique la Russie tsariste qu'il avait pu analyser la pourriture et la décomposition de l'armée russe et que en 1933 vous avez des rapports complètement émerveillés de Mandras qui dit mais c'est incroyable le développement militaire de l'Union soviétique et puis évidemment pas contre la France contre l'Allemagne et même chose de la part d'Alphand il suffit de me lire on les voit je ne les ai pas choisis j'ai sélectionné dans un échantillon qui était absolument homogène et qu'est-ce qui se passe ? il ne se passe rien il ne se passe rien d'abord parce que oui on a un bon ambassadeur on a même à un moment un ministre bon c'est un peu incompréhensible vous voyez c'est un peu les vieux de la vieille un homme de droite un certain Louis Barthoud mais vraiment de droite anti-communiste etc mais qui est inquiet on peut le signaler parce qu'on n'a pas eu beaucoup qui est inquiet devant l'expansion du Reich et qui en 1934 on pourrait dire d'une certaine manière est un peu le De Gaulle des années 30 enfin vous voyez De Gaulle bon il ne reste pas longtemps il reste de février au 9 octobre 1934 parce que les Allemands en complicité avec Laval qui est déjà bien connu et qui est en 1934 d'ailleurs ministre des colonies n'est pas que ça d'ailleurs ont décidé de tuer Barthoud parce que ce Barthoud qui n'aime pas l'Union soviétique il a décidé de passer une alliance de revers avec l'Union soviétique je peux vous dire qu'il doit être sincère parce que de toute façon ils l'ont tué donc il y a des chances qu'il ait été fort sincère parce que les soviétiques vous voyez les soviétiques vous vous rappelez peut-être enfin pas les plus jeunes mais les plus jeunes d'entre nous se rappellent avec quelle vénération les soviétiques dans les années 60 voilà considérés De Gaulle si vous voulez dans la littérature diplomatique soviétique Barthoud c'est le De Gaulle des années 30 mais ça dure le nombre de mois que je vous ai dit bon alors après c'est fini vous me direz mais non on a entendu parler de l'alliance franco-soviétique de mai 1935 vous savez quand Laval est revenu aux affaires je pense bien je pense bien il a remplacé Barthoud c'est ce que voulaient les Allemands et même en plus il a des fonctions d'un premier ministre bon et puis on va voir Staline le 2 mai et puis on passe une alliance franco-soviétique et puis l'alliance franco-soviétique il promet à Staline on a les comptes rendus tout ça de la compléter par une alliance militaire parce que vous ne voulez pas une alliance militaire qui n'ait pas de contenu militaire c'est pas possible une alliance défensive c'est très simple c'est l'alliance de 1892 on t'attaque je viens à ton secours et inversement ça s'appelle une alliance réciproque automatique et défensive bon il y a un autre partenaire parce que il y a un autre état qui est menacé tout le monde est menacé tout le monde est menacé à commencer par l'autriche si on peut dire qu'elle est menacée mais enfin bon puisque ses dirigeants ont avec le Reich des relations tellement délicieuses que déjà en mars 1926 je ne me trompe pas de décennie en mars 1926 ils ont conclu un accord secret d'Anthlouz d'Anthlouz avec unification de la diplomatie et unification des armées qui entre temps vigueur à ce moment là il y a encore un petit hic qu'il faudra 12 ans pour surmonter jusqu'à l'Anthlouz du 12 mars 1938 ce petit hic c'est un gros hic c'est le hic économique c'est à dire de ce que vous voyez Général Électrique Alstom l'Autriche est sûre de se faire manger la laine sur le dos sur le plan économique puisque les concernes allemands boulotront les concernes autrichiens comme il était prévu d'ailleurs par l'accord d'Anthlouz conclu pendant la première guerre mondiale donc en 1935 on conclut un accord de papier comme disait mon collègue mon collègue qu'on ne soupçonnera en aucune façon et je vous jure qu'il n'y a pas de motif je le montrerai dans un prochain livre mon collègue qu'on ne peut pas soupçonner de philo-sémitisme c'est à dire Jean-Paul pardon Jean-Baptiste du Roselle le chef d'oeuvre du Gallimacia c'est à dire que c'était vide et que la France dominait la Tchécoslovaquie la Tchécoslovaquie qui était le bébé de la France et dont il avait dont il avait été convenu à sa naissance en 1918 sous l'égide du ministère des affaires étrangères du ministère de la guerre et de Jeanne Schneider car le roi de la Tchécoslovaquie c'était quand même Schneider qui n'avait jamais mangé que la plus grande entreprise d'armement c'est à dire Škoda plus le reste plus les banques plus tout ça donc la Tchécoslovaquie notre Tchécoslovaquie chérie vous savez notre allié privilégié il avait été question évidemment de la sauvegarder c'était une des raisons pour lesquelles on avait interdit l'Anchus vous direz l'Anchus c'est l'Autriche bah oui mais regardez donc une carte tout le monde savait très bien que le jour de l'Anchus la Tchécoslovaquie était morte enfin bon pas le jour il faudrait quelques semaines vous voyez une carte et l'Allemagne vous voyez l'Autriche et puis la Tchécoslovaquie en sandwich bon alors donc l'Anchus était interdit par le traité de Versailles par le traité de Saint-Germain tout ça puis nous on adorait la Tchécoslovaquie dont on était le grand défenseur on l'aimait tellement que je l'ai montré dans le choix de la défaite en 1930 1929 on avait déjà décidé de fermer la mission militaire et Fauché qui a été le général Fauché qui a été le seul général honnête de la période de même que le seul diplomate honnête il y en a eu un a été celui qui a démissionné le 17 juin 1940 devant la demande d'armistice c'est à dire Raymond Brugère donc Fauché a menacé de faire un épouvantable scandale en disant on ne peut pas faire ça si on part de Tchécoslovaquie tout le monde aura compris alors inutile de vous dire que dans les papiers diplomatiques tout le monde avait déjà compris bon c'est à dire que la Tchécoslovaquie on la lâcherait comme le reste pourquoi là je n'ai pas le temps de le dire mais il faudrait évoquer la politique française que j'ai traité dans le choix de la défaite c'est à dire comment la France a préféré le Reich à tout autre partenaire donc comme c'est la France qui domine la Tchécoslovaquie comme c'est la France qui dirige tout en Tchécoslovaquie et qui conduit par le nez tous ces hommes politiques enfin communistes exclus je ne dis pas ça par sympathie politique je dis ça parce que c'est dans les sources il n'y a que les communistes qui étaient opposés à Landschuss et bien entendu à ses conséquences c'était déjà raconté par notre ambassadeur en poste à l'époque Charles Roux qui en 1927 disait oh là là oh là là je crains que notre réconciliation avec l'Allemagne ne nous amène à encourager toutes les lâchetés et qui disait à ce moment là il venait de se le faire dire par un diplomate tchèque à part les communistes il n'y a plus personne pour s'opposer à Landschuss et par conséquent pour s'opposer à la mort de la Tchécoslovaquie en Tchécoslovaquie donc c'est le Quai d'Orsay c'est Alexis Léger le secrétaire général du Quai d'Orsay vous savez le poète là voilà comment rappelle-moi oui c'est Alexis Léger qui tient la main de Bénèche pour faire un traité tchéco vous me direz un traité franco-tchèque c'est déjà choquant entre deux partenaires mais un traité tchéco-soviétique contre évidemment auquel les soviétiques n'ont jamais participé parce que de toute façon le Quai d'Orsay récrivait tout il est vide il est tellement vide ce traité aussi vide que le traité tchéco-franco-soviétique que les soviétiques à partir de 1936 enjoignent supplient la Tchécoslovaquie de passer un traité indépendant avec eux en disant mais vous le savez bien la France ne vous sauvera jamais passer un accord d'automatisme avec nous et tout ira bien ce que naturellement vous vous en doutez les dirigeants tchèques n'ont jamais fait mais ça on ne le raconte pas mais les archives le racontent bien donc Moscou passe son temps à demander l'accord militaire ça va durer jusqu'à la farce de Moscou alors on lui répond je viens de le dire par je n'ai pas encore parlé de la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne c'est comme si il valait mieux n'en pas parler parce que de toute façon elle a décrété dans les années 1930 que l'Est ne l'intéresse pas qu'on peut le laisser au Reich et que la Tchécoslovaquie ne la concerne rien vous dites c'est Chamberlain cet âne ce crétin avec son petit parapluie qui a dit est-ce qu'on va se casser la tête pour un pays dont on connaît à peine le nom et qu'on ne s'est pas situé sur la carte dites-vous bien qu'on n'avait pas attendu le bon Chamberlain à Londres pour traiter la Tchécoslovaquie de la sorte donc pas d'alliance une alliance vide et en revanche des choses substantielles c'est-à-dire l'an juin 1935 lorsque le Reich décrète officiellement son réarmement je dis bien officiellement parce que jusque-là c'était officieux réarmement officiel c'est-à-dire recréation d'une armée etc voilà au juin 1935 il se passe quelque chose non comme disent à l'époque nos militaires mais de toute façon on n'a rien fait jusqu'ici donc il n'y a pas vous dites que j'exagère je vous jure c'est rédigé dans ces termes on n'a rien fait jusque-là il n'y a pas de raison qu'on fasse jusque-là ça a duré comme ça jusqu'en 1939 et au-delà et donc ça c'est une mesure négative je dirais claire on ne réagit pas l'Allemagne réarme bon c'est bon c'est une violation caractérisée de Versailles ça n'est pas la première mais enfin c'en est une grosse une semaine plus tard ayez-le bien en tête le 18 juin 1935 Londres passe un accord avec Berlin un excellent accord qui autorise nouvelle violation une semaine après l'annonce de la violation de la reconstitution de l'armée de terre qui va bientôt s'appeler la Wehrmacht et pas la Reichswehr là c'est la reconstitution de la Kriegsmarine c'est-à-dire de la marine de guerre interdite naturellement par Versailles Versailles interdit tout en matière militaire et alors vous me direz mais un accord avec la Grande-Bretagne oui un accord qui permet à l'Allemagne de se reconstituer au tiers de la capacité de la flotte britannique oh vous me direz c'est pas beaucoup mais si c'est beaucoup parce que l'Allemagne elle n'a pas l'intention d'aller en Méditerranée où est-ce qu'elle va développer sa flotte l'Allemagne en Baltique et la Baltique regardez les cartes j'aurais été belge une carte et bien la Baltique on sait pour qui c'est alors j'en passe et pas des meilleurs mais j'en passe mais survient la guerre d'Espagne alors la guerre et Moscou passe toujours son temps à supplier voilà 36-39 alors vous savez ce que c'est que la guerre d'Espagne il paraît que c'est une guerre civile moi je vais vous donner la définition de la guerre étrangère apparence de guerre civile c'est pas moi c'est Chautan le radical pro-nazi ouvertement pro-nazi qu'il disait dans une dans une très mémorable réunion diplomatique de 29 et 30 novembre 1937 je ne me trompe pas 37 avec la France donc la guerre d'Espagne c'est quoi la guerre d'Espagne ? la guerre d'Espagne vous savez c'est quelque chose qui explique très bien le général von Reichenau c'est à dire ce général spécialiste déblindé un des chefs de la guerre contre l'Union soviétique et qui meurt d'ailleurs que la guerre en Union soviétique dégomme quand même en 42 mais qui est à la tête des armées d'invasion et d'occupation il fait un texte extraordinaire peu après Lanschluss dans lequel il dit il écrit mais qu'est-ce que c'est que ces crétins qui nous ont livré sur un plateau les capacités qu'il nous avait refusé dans la guerre précédente c'est-à-dire une guerre sur le terrain en bonne et due forme la guerre que nous n'avons pas pu faire avant 1914 et qui est à l'origine de notre échec et qui dit ils nous ont permis depuis deux ans puisque on est à ce moment-là deux ans après le putsch de Franco qui n'est possible évidemment que par l'intervention allemande et italienne l'intervention allemande évidemment est décisive et il dit nous avions en particulier nous avons pu le constater une forte infériorité en matière de chars et en matière d'aviation les soviétiques et en matière d'aviation les français et les soviétiques nous étaient très supérieurs les soviétiques disait-il ont des petits chars qui sont d'une qualité remarquable et bien ils nous ont permis de compenser cette faiblesse et dit-il et dit-il ces imbéciles en plus ils vont nous livrer leurs empires parce que comme chacun ne le sait pas en France mais comme les archives publiées le montrent depuis des décennies publiées et notamment les archives du Reich publiées après 1945 évidemment la guerre d'Espagne vous imaginez alors ça c'est le ramdam récent vous savez la guerre d'Espagne c'est les méchants communistes qui ont saccagé la révolution en Espagne vous savez ce que c'est la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne c'est une tentative réussie de l'imperialisme allemand pour avoir primo les matières premières espagnoles et en particulier pyriques de cuivre et de fer et de zio pour ouvrir à l'Allemagne et éventuellement à l'Italie les empires africains qui avaient été refusés d'emblée puis refusés évidemment après le traité de Versailles puisque les colonies allemandes avaient été supprimées l'Union soviétique pendant ce temps passe je dirais le plus clair de ces activités diplomatiques à essayer d'obtenir les choses je ne vais pas aller être trop long parce que sinon je vais dépasser mon temps mais on est à ce moment-là avec une présence soviétique à l'Occident pas négligeable Litvinov passe une grande partie de son temps à Genève à la Société des Nations où vous le savez grâce à Barthoud l'Union soviétique a été réintroduite grâce à Barthoud et grâce quand même à la fousse évidemment de l'agression allemande mais il passe son temps à dire à ses interlocuteurs attention attention je ne vais donner qu'un exemple c'est un exemple antérieur à Munich antérieur à Munich je vais en donner deux des échecs de la guerre d'Espagne dont j'ai quand même oublié de vous dire l'essentiel ah ben vous direz ils ne sont pas intervenus ben oui il y a eu un comité de non-intervention mais le comité de non-intervention nous avons sur lui les archives diplomatiques et militaires vous savez comment ça s'est fait comment ils ont inventé ça entre Blum et les Anglais on va leur proposer un comité de non-intervention pour voyer le morceau et puis on va leur proposer de le mettre à Londres comme ça il ne se passera rien vous vous dites que j'exagère lisez le volume spécifique des archives allemandes donc on a Blum en personne qui vient s'expliquer avec l'ambassadeur d'Allemagne von Wenzek et qui lui dit gentiment mais acceptez acceptez on va le mettre à Londres vous ne serez même pas obligés d'y venir il écrit ça ou Van Wenzek rapporte ça à son ministre des affaires étrangères von Neugrath à l'époque et par conséquent c'est ça le comité de non-intervention évidemment ça n'empêche pas l'Allemagne et l'Italie d'interventionner à grand renfort d'aide française et britannique alors je n'ai pas parlé des américains mais ils ont exactement la même position vous savez les américains qui soi-disant sont isolationnistes mais finalement pas tant que ça bon mais tout le monde est donc bien d'accord et ça se passe tellement mal et les soviétiques sont tellement humiliés à chaque étape je vais tout à l'heure en évoquer une importante qui est évidemment celle de Lanschluss que alors là c'est après Lanschluss mais je vais franchir la chronologie en avril 1938 donc vous voyez moins d'un mois après Lanschluss un de nos attachés à Moscou qui s'appelle Daniel Lévy 5 avril 1938 dit écrit la jolie lettre suivante il dit que la cassandre moscovite commence à être fatiguée de l'échec de ses tentatives pour convaincre les puissances le site là pour convaincre les puissances pacifiques de s'organiser pour barrer la route aux agresseurs et du renseignement militaire il ressort qu'en juin 1938 Litvinov dit aux anglais et aux français je le cite Lursch demeure encore attaché à la politique de sécurité collective cette politique qui consiste à faire s'allier les états victimes potentielles ou victimes présentes et contre les agresseurs c'est-à-dire le Japon l'Italie l'Allemagne Lursch demeure encore attachée à la politique de sécurité collective malgré les déceptions qu'elle y a trouvées mais si après le Manchouoko la Manchourie 1931 l'Abyssinie c'est-à-dire la guerre contre l'Éthiopie 1935 1936 agréé par la SDN après des sanctions bidons qui n'ont pas concerné le pétrole avec lequel l'essentiel de la guerre était conduit la Chine 1937 et l'Autriche mars 1938 vous écoutez bien ce que je vous dis si les puissances occidentales devaient encore permettre l'étranglement de la Tchécoslovaquie le gouvernement soviétique romperait la politique collective et se rapprocherait de l'Allemagne à laquelle ils laisseraient les mains libres en Europe c'est-à-dire vous êtes bien gentils on ne va pas pouvoir continuer comme les contributions vous nous bafouez vous nous refusez l'alliance tripartite qu'est-ce que vous voulez on va gagner du temps car que disent depuis 1933 nos attachés militaires et nos attachés et nos et nos civils nos ambassadeurs nos attachés etc ils disent la chose suivante de deux choses l'une où Staline obtiendra une alliance tripartite du type 1892 1907 où il sera obligé de passer un compromis avec l'Allemagne pour gagner du temps et renforcer son armée que celui de mes collègues qui a trouvé de 1933 à 1939 un texte contradictoire avec ces éléments répétés d'éléments de diplomates et d'attachés militaires tous plus anti-soviétiques les uns que les autres sauf exception c'est vrai que ce n'est pas le cas de Charles Alphand à part Charles Alphand c'est le cas de tous c'est moins le cas de Palas notre attaché militaire depuis 1937 mais il finit lui aussi d'ailleurs en 1939 par adopter le discours dominant parce que qu'est-ce que vous voulez il faut quand même manger et puis éventuellement ne pas se voir contraindre à la démission ne pas se voir démissionner d'office voilà de quoi il ressort ah mais me direz-vous non quand même non quand même non quand même parce que Staline en fait il voulait détruire son armée pour des raisons politiques puis vous avez tous entendu parler alors ça aussi j'allais dire c'est un must je vais pas faire trop de franglais quand même ça c'est un grand thème vous savez Tukachevski là c'est le méchant Staline qui après en 1933 après avoir affamé l'Ukraine génocidairement et tué à peu près la moitié de sa population sinon plus encore parce qu'avec les nombres de millions vous arrivez à la quasi-totalité de la population ukrainienne vous comprenez même pas d'ailleurs pourquoi il y a eu des résistants en Ukraine de 1941 à 1945 parce qu'il y en a eu quand même donc nous sommes dans cette situation où l'affaire Tukachevski vient non pas saboter l'armée mais vient sanctionner quelque chose ah dira-t-on qui quand même montre la faiblesse de l'Union soviétique écoutez nous avons eu un haut état-major dont plus de la moitié était franchement coupable de haute trahison au sens juridique du terme c'est-à-dire avait fait pacte avec l'ennemi avait fait de la haute trahison punie par la législation en cours renouvelée en 1938 punie de mort c'est le cas de notre armée de terre c'est le cas de notre armée de l'air c'est le cas de tous je dis bien coupable de haute trahison le reste qui ne valait pas mieux qui était au courant tout le monde était au courant mais qui n'avait rien à dire à chaque fois qu'il y en avait un qui avait quelque chose à dire comme Fauché puisque Fauché il a eu quelque chose à dire Fauché il a démissionné après la après Munich il a tenu jusqu'en décembre 1938 c'est bien il a quasiment tenu jusqu'au moment où Schneider a vendu à Croup avec des intermédiaires bidons Skoda pour faire une petite entreprise d'armement vous voyez bien donc l'affaire Tukachevski c'est une affaire qui est indéniable comme ça m'ennuyait cette affaire Tukachevski moi je suis allé passer un certain temps aux archives militaires ben allez-y si vous voulez vous verrez que voilà c'est très triste et voilà on a on a en effet le haut état-major de l'ouest qui se faisait promettre monts et merveilles il y en a d'autres qui se sont fait promettre monts et merveilles dans les années 80 et qui ont lâché pied qui a pour dégommer les soviets pas se alline seulement pour dégommer les soviets promis à l'Allemagne de lui céder l'Ukraine en échange d'une entrée des troupes allemandes en Union soviétique je dois vous dire d'ailleurs que c'est le seul des procès de ce qu'on appelle les grands procès en tout 75 coups 75 inculpés sur les trois procès 36, 37, 38 je le dis parce que je ne suis pas sûr qu'on le sache toujours bon oui en effet il y a eu 8 inculpés 8 et ça ça a été un procès à huis clos parce que ouvrir au monde les écoutes toutes grandes sur la haute trahison de votre haut état majeur occidental c'est un peu délicat c'est ce qu'ont trouvé les soviétiques personne ne peut les blâmer de ce fait n'importe quel état aurait fait de même vous en connaissez vous beaucoup de procès militaires en temps réel je n'en connais point on est donc dans une situation où à l'époque Paris sabote depuis deux ans dans le consensus général de ses élites gouvernementales et économiques parce que ce n'est pas les dernières je peux vous dire qu'elles appuient sur la chanterelle on a saboté l'alliance soviétique il faut lire les rapports militaires de toutes les missions françaises en union soviétique c'est un bonheur c'est à dire ces militaires qui écrivent sans rire que nous nous avons une procédure nous avons une tactique de guerre qui est d'une grande finesse et qui sera toujours victorieuse tandis que ces crétins ils ne comprennent rien ils ont à peine l'esprit technique c'est des âmes battés et puis comment voulez-vous alors des généraux convenables avec des types qu'on met généraux qui étaient autrefois laveurs de vaisselle sur un bateau en voilà une idée vous voyez quand vous regardez le résultat final finalement les laveurs de vaisselle ils ont fait mieux que nos produits de Saint-Cyr et de Polytechnique bien alors Pallas Augustin Pallas s'en vient on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs comme attaché militaire en 1937 à l'automne et il n'arrête pas d'envoyer des courriers parce que vous savez qu'un attaché militaire c'est comme n'importe quelle personne en poste dans un poste extérieur c'est un espion un ambassadeur c'est un espion un attaché militaire c'est pour ça on va chez les gens quand même pour voir ce qu'ils font c'est bien le minimum il envoie il envoie des comment des d'énormes rapports très documentés sur l'économie sur la sur la sur la sur la sur la militarisation de l'Union soviétique écoutez c'est très simple il explique que non seulement l'affaire Tugachevski n'a pas pourri n'a pas gâché la l'armée soviétique mais qu'elle se renforce et et que dit-il oui c'est vrai ils ont doublé le transsibérien mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'ils sont en train de développer l'Est de telle sorte qu'il n'y a plus besoin de transsibériens et puis que la jeunesse et puis que toute la population est militarisée ça montre bien d'ailleurs que les soviets avaient peur de leur population puisqu'ils l'armaient c'est un signe très évident d'ailleurs de la haine de la population soviétique pour le régime soviétique de l'époque et il dit en 1938 de manière formelle l'agresseur qui envahira l'Union soviétique repartira vaincu naturellement vous imaginez par quel rebuffard par quelle rigolade sont accueillis ces rapports je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il l'avait laissé jusqu'en 1940 à mon avis c'est parce que Daladier qui était une canaille mais pas un âne voulait être informé que c'était un très bon informateur bien donc on en est là je dirais jusqu'au moment où Dominique je ne reviens pas sur Munich on pourrait faire une séance entière sur Munich je mais c'est grandiose quand même hein il faut le dire c'est grandiose c'est à dire d'abord ça a été décidé je vous le dis parce qu'il est paru récemment toute une série de bouquins qui nous explique que Daladier était très sincèrement désolé tout ça il avait tout fait c'est un grand patriote c'est aussi le sens de la thèse de ma collègue Duréo qui nous a adressé un Daladier patriote merveilleux et puis alors la gauche de la gauche enfin qui n'est plus la gauche de la gauche parce que monsieur Peschansky ne peut plus être classé à la gauche de la gauche mais il était naguère à la gauche de la gauche il nous expliquait par exemple que Daladier était anticommuniste mais patriote écoutez il était patriote il faisait des rondes jambes à Hitler en 1939 je ne sais pas si c'était la définition à l'époque du patriotisme et ce que j'ai trouvé comme dossier sur les rondes jambes est absolument incontestable donc ah on arrive au moment où il y aurait après le sacrifice de la Tchécoslovaquie décidé en 1937 définitivement dans une réunion dont je crois avoir été la première française je ne sais même pas si je ne suis pas la première d'ailleurs à donner le contenu c'est à dire bon l'ancius on s'en fiche et la Tchécoslovaquie vous êtes bien gentil il faut faire plaisir au sud-être alors les deux français font semblant de se faire un peu pousser tout ça et puis naturellement ils capitulent c'est très intéressant vous me direz évidemment c'est la gouvernante anglaise ah mais quand la gouvernante anglaise dit bon dites donc c'est pas tout ça nous des colonies on ne peut pas en céder elles sont toutes stratégiques à Hitler à l'Allemagne ben c'est vous qui allez céder vos colonies ah ben c'est que là dites donc les agneaux se font tigres ils disent tous les deux c'est à dire le premier ministre Chautan je l'ai dit à le deuxième ministre et le ministre des affaires étrangères l'autre radical Delboski qui était d'ailleurs le ministre des affaires étrangères de Blum qui avait la même politique je l'ai montré démontré disent bon ben là non mais pour la Tchécoslovaquie oui alors pour la Tchécoslovaquie ben pour la Tchécoslovaquie mais alors vous direz ben quand même la France elle aimait bien la Pologne tout ça puis la Pologne c'était un allié pas du tout je vous rappelle quand même que la bonne Pologne la bonne Pologne des colonels alliée la Pologne de Pilsudski devenue la Pologne de Bec qui s'était quand même fait verser de 100 millions dans les banques de Berlin parce qu'il faut le savoir vous savez les amabilités gratuites c'est assez rare dans la grande histoire assez rare enfin moi j'en ai pas trouvé mais là il faut dire que c'était quand même bien payé donc la dite Pologne qui avait nuit il faut bien le dire à tous ses voisins slaves c'est un pays slave comme quoi vous voyez là encore c'est un remède contre le racisme c'est pas parce qu'on est slave qu'on est pro-slave donc la Pologne qui persécutait ses juifs ses minorités elle persécutait tout y compris ses ukrainiens d'ailleurs et bien la Pologne comme vous le savez la hyène et le vautour disaient aimablement les français et les allemands c'est comme ça qu'ils l'appelaient vous savez qu'elle s'est fait céder un petit territoire quand la Tchécoslovaquie a été réduite à néant le territoire de Techen en Haute-Sylésie qu'elle a gardé un an bon enfin pas longtemps de toute façon rien n'était à elle sur ce territoire puisque ça appartenait à des grandes sociétés étrangères que la Pologne ne contrôlait pas qu'elles fussent françaises anglaises allemandes etc alors on arrive à ce qu'on vous explique comme vraiment le tournant mars 39 15 mars 39 ah ça y est ils se réveillent ah ils se réveillent tous c'est plus Flandin avec son télégramme de félicitations à Hitler pour Munich et la paix préservée non tout le monde se mobilise bon alors les soviétiques sont les premiers à se mobiliser immédiatement ils disent bon bah ça y est ça y est on se réunit tous et on fait une alliance à tous tous les pays c'est à dire tous les pays de la première guerre mondiale qui sont menacés dans la guerre qui arrive bon on les envoie bouler comme d'habitude mais alors comme d'habitude il ne se passe rien écoutez c'est même c'en est même drôle presque les soviétiques disent quand est-ce qu'on se réunit on est le 15 mars ça ne peut pas se faire avant juillet figurez-vous et même il y a des ambassadeurs qui disent non mais écoutez vous n'allez pas envoyer en Union soviétique des blancs qui ont quitté la Russie en 1917 pour aller faire les interprètes comme c'est de la provocation enfin je vous passe le détail je vous passe le détail on est à ce moment-là dans une situation où alors quand c'est le 17 juillet c'est bien simple la Pologne on sait qu'elle va être ramassée en un rien de temps ah me direz-vous mais nos Français notre armée française comptait beaucoup sur la Pologne il faut vous dire que dans le secret des cabinets ils ne comptaient pas du tout sur la Pologne ils avaient tous dit que la Pologne tiendrait deux jours c'est pas vrai la tenue 1 bon officiellement 2 vous me direz mais non j'ai entendu 3 semaines on fait 2 maxi 2 hein et Tétinger le fasciste et vendeur et fabricant de champagne et de diverses autres choses Tétinger qui connaissait très bien la Pologne qui animait un comité polonais tout ça qui jurait aux Français c'est que la Pologne était très sonique c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas conclure avec l'Union soviétique parce que c'est la Pologne qui nous sauverait à l'Est figurez-vous vu que ce ne serait plus la Tchécoslovaquie Tétinger était revenu d'un voyage en Pologne début 1939 en disant il ne tiendra pas deux jours mais ça ce n'était pas pour la masse des Français ça c'était que pour les historiens qui sont curieux qui vont voir les archives bien voilà mais un de ces jours il y en aura beaucoup j'en suis sûre et donc et donc qu'est-ce qu'il faut faire à partir de mars il faut faire deux choses il faut faire mine de négocier avec Moscou parce que inutile de vous dire quand même que même dans les campagnes françaises qui paraît-il adortant la paix ça a commencé à râler après le 15 mars 1939 et rappelons d'ailleurs que les communistes ont connu un moment de jour ça n'a pas duré longtemps ça a duré du 15 mars au 23 août c'est-à-dire que nos bons politiques nos parlementaires y compris Flandin se sont fait remonter les bretelles bon alors voilà évidemment en rendant tout accord impossible vous allez voir que c'était un jeu d'enfant et puis dire que c'était la faute des soviets le dos tanné des soviets peut tout encaisser ils sont toujours ils ont même mangé le petit chaperon rouge tout s'est déroulé comme prévu mais alors tout s'est déroulé comme prévu ah bien sûr dans la réalité ça ne se passe pas comme ça on n'ouvre pas les négociations avec Moscou on prépare avec l'Allemagne un second Munich à ce coup-là les Anglais ne sont plus dans le coup mais ils ne sont pas prêts à envoyer un fifrelin ou une pound une livre en Pologne ils ne sont pas prêts à envoyer un soldat il faut vous dire honnêtement que les Anglais ont même dit aux Français très honnêtement très honnêtement en 1936 qu'ils ne leur enverraient pas plus d'une division vous savez ce que ça veut dire une division il y en aura 170 comptabilisés aux frontières de la France en 1939-1940 donc les Anglais ont été abominables mais avec les Français très francs pas avec leur population mais les Français avec leur population mais ils leur ont dit donc vous imaginez ils n'auraient pas envoyé plus d'une division en France ils n'allaient pas en envoyer en Pologne donc la Pologne elle n'aurait rien ah mais ils lui ont garanti ses frontières vous savez ce que ça veut dire une frontière garantie quand vous n'envoyez pas de troupes zéro troupe zéro aide ça veut dire ce que ça veut dire mais à partir de mai quand même les Anglais disent ben non on ne fera pas un second Munich vous savez ce que c'est le second Munich c'est on cède la Pologne à l'Allemagne la France a fait ça elle l'a fait elle l'a organisé avec l'aval de toutes les forces politiques sans fait communistes auxquelles d'ailleurs on ne demandait pas leur avis comme d'habitude mais Blum avait était venu voir Daladier en août 39 pour lui dire et oh des fois au cas où il y aurait eu un risque vous n'allez quand même pas prendre des risques avec la Pologne il faut voir comme la Pologne a été traitée par les Français à l'été 1939 cette Pologne abominable dirigeante qui a livré son peuple au bourreau parce que c'est ça qu'il faut savoir de la Pologne des colonels prête à sacrifier n'importe quel voisin menacé autant qu'elle n'ayant jamais pris une mesure contre l'Allemagne et d'ailleurs ce qui a été démontré comme en France par la durée de la résistance de l'armée polonaise bien alors ça devient une véritable farce c'est à dire qu'on demande à l'Union soviétique de garantir non seulement la Pologne et la Roumanie mais on lui dit alors vous regarderez une carte c'est vraiment dommage que je n'ai pas une carte la Russie l'Union soviétique devait pour aider la Pologne ou la Tchécoslovaquie elle devait demander l'autorisation pourquoi ? parce que en cas de non-demande d'autorisation était considéré comme agresseur or qui définissait l'agresseur ? la SDN or qui tenait la SDN ? l'Angleterre et la France donc étant donné que officiellement la Pologne et la Roumanie étaient contre l'entrée des troupes soviétiques impossible évidemment de venir aider la Pologne et la Roumanie sachant que la Pologne et la Roumanie ne toucheraient pas un soldat français ou un soldat anglais il faut l'avoir en tête c'est ça les enjeux de la négociation de l'alliance tripartite donc la Russie doit les garantir mais elle ne peut pas les sauver bien la Russie doit également garantir la Suisse les Pays-Bas la Belgique qui ne l'ont pas reconnu encore parce qu'en 1939 ils n'ont pas encore reconnu ah bon très bien et alors l'Union soviétique dit vous êtes gentil mais alors garantissez-moi mes frontières avec la Finlande avec l'Estonie avec la Lettonie vous voyez ils ne demandent même pas la Lituanie parce que ce n'est pas directement la question bon ah ben non parce que disent ces messieurs Bonnet le ministre des affaires étrangères justement surnommé le ministre étranger aux affaires françaises qui dit comme d'ailleurs disent ses collègues anglais l'Union soviétique veut bolcheviser les états baltes bien bien alors ça dure ça dure ça dure ça dure jusqu'à ce que j'ai appelé la farce de Moscou alors les troupes allemandes en serrent la Pologne de telle sorte qu'elles n'ont plus qu'à entrer tout le monde est au courant mais ils ne sont pas pressés le 5 août ils partent de sur l'exéter de Londres et ils prennent un navire marchand qui met 5 jours encore hein ils arrivent le 10 août bon alors le 10 août la France de Moscou c'est ça le 10 août il y a les soviets qui disent bon ah écoutez c'est pas difficile alors ils ont envoyé ils ont envoyé deux illustres inconnus un petit amiral qui tout saute sans arrêt le profil il est un peu gêné parce que avec ce qu'il doit montrer aux soviétiques c'est un peu c'est horrifiant je vous assure les archives anglaises sont aussi savoureuses que les archives françaises et puis ils ont notre petit général d'Oumank qui qui est le commandant de la place de l'île les soviétiques n'ont jamais envoyé que Voroshilov et Shapochnikov alors si vous voulez c'est un petit peu comme si enfin c'est pas comme si le ministre de la défense Voroshilov le premier de l'état-major Shapochnikov sont face à deux à deux pauvres militaires modestes alors qu'ils devraient avoir face à eux Daladier le ministre britannique son nom m'échappe le ministre de la défense anglais et le comment Gamelin le chef d'état-major français ben non non ils n'ont pas ça alors les soviétiques mettent les choses très clairement ils disent voilà vous êtes plénipotentiaire je vous sors nos papiers pour traiter vous êtes plénipotentiaire alors Drax Toussot ben non ils sont pas plénipotentiaire ils n'ont aucun pouvoir de signer bon quels sont vos plans ben ils n'en ont pas l'autre étale trois plans militaires dans trois hypothèses d'attaque allemande alors la première séance se termine et ils ont expliqué que de toute façon on ne peut pas conclure un accord parce que la Pologne et la Roumanie ne le veulent pas alors les soviétiques on est le 11 le 12 cette séance c'est le 12 le 11 les les allemands sont arrivés à Moscou pour proposer un accord commercial et comme le dit très bien Roberts Molotov ne les reçoit pas avant le 11 août le 11 août c'est cuit tout le monde sait que c'est cuit toute l'Europe sait que c'est cuit le 12 c'est tout à fait cuit pour Rochilov il dit écoutez on replie les bagages mais disent les autres bon ben on va quand même faire pression sur la Pologne et la Roumanie la Roumanie d'ailleurs se laisserait faire l'autre se laisserait pas faire de toute façon écoutez c'est bien simple on avait un plan nous franco-soviétique possible vous savez ce que ça supposait le plan en 1935 d'occuper la Pologne tellement la Pologne était un allié sûr d'occuper la Pologne pas de la considérer comme un état allié de l'occuper pour pouvoir combattre contre l'Allemagne étant donné que la Pologne avait passé son petit accord du 26 janvier 34 d'amitié pour 10 ans bien car la Pologne n'était pas un allié n'était plus un allié n'avait jamais été un allié et par conséquent et par conséquent on laisse les soviétiques laissent les français et les anglais faire semblant de demander aux polonais s'ils sont d'accord je ne vous je n'ai pas le temps de vous parler du rôle des deux ouaves qui sont à Varsovie l'ambassadeur Léon Noël par ailleurs participant évidemment au complot de Vichy et son attaché militaire bien entendu il n'est pas question que la Pologne accepte ce qu'on lui demande de refuser bien elle a les français pour lui demander de refuser les allemands ça fait beaucoup et bien donc dès les 17-19 quand ces messieurs reviennent de Roumanie et de Pologne officiellement et bien ma foi il n'y a plus qu'attirer un trait lorsque Douminc notre petit général va voir Voroshilov et fait sa visite d'adieu le 25 août deux jours après le pacte Voroshilov lui dit il y a un an nous étions prêts nos armées étaient disponibles ils avaient déjà un million de soldats de l'armée rouge à mettre au service de la Tchécoslovaquie Bénèche s'était couché avait refusé l'aide soviétique à porter jusqu'au dernier moment je rappelle que l'Union soviétique n'a jamais reconnu l'annexion de la Tchécoslovaquie y compris à l'époque du pacte germano-soviétique et par conséquent tout se passe comme prévu le deuxième aspect n'étant pas le moindre que naturellement je n'aurai pas le temps de traiter ici mais qui est un aspect extrêmement important de notre affaire y compris et même surtout pour l'histoire française ou pour l'histoire intérieure de chacun des pays confrontés à la répression anticommuniste il y a un militaire l'atmosphère est un peu morose au départ le 25 août parmi ses délégués un peu morose et il y a un général ou un militeur je ne sais plus colonel écossais qui dit mais non pas du tout c'est parfait on va pouvoir régler leur compte aux opposants intérieurs je ne terminerai pas sans vous dire que bien entendu si le pacte germano-soviétique fournit le prétexte à la répression anticommuniste entamée dès ce jour même et officiellement deux jours après par la fermeture de toute une série de publications communistes le 25 août 1939 le 1er juillet 1939 Bonnet est venu faire une petite visite à Von Weltsek et lui a dit 1er juillet 1939 les communistes seront mis à la raison les réunions publiques seront interdites celles du parti communiste évidemment ont été visées et les élections n'auront pas lieu le 31 juillet 1939 pas le 24 août le 31 juillet 1939 Daladier signe le décret qui suspend les élections prévues légitimement légalement en mai en avril mai 1940 voilà ce qui est l'histoire vraie la seule histoire du pacte germano-soviétique qui n'a pas été l'histoire d'un pacte germano-soviétique de non-agression qui a été l'histoire de l'échec longuement mûri d'une alliance tripartite qui avait été la clé de la non-invasion à l'ouest de la France en 1914 et qui a dont l'échec a signé l'invasion de la France en fait dans les deux jours de l'entrée disons dans les trois jours quand le 13 mai 1940 Unziger a ouvert Sedan aux troupes allemandes et il faut que vous sachiez qu'un des hauts fonctionnaires du ministère de la guerre avait le 15 septembre 1938 38 pas 39 avait annoncé la chose suivante si nous abandonnons la Tchécoslovaquie ce sera le début de l'invasion et du démantèlement du territoire national français les choses s'étant passées exactement comme ce collaborateur de Gamelin chef d'état-major l'avait annoncé le 15 septembre 1938 et bien nous sommes 80 ans après 81 ans après dans une situation où nous avons en main tous les éléments pour rétablir la vérité et la vérité est inaccessible à cause de ce qui désormais a malheureusement la caution de la quasi-totalité de l'historiographie bien pensante en France j'en ai terminé écoute je ne suis pas je n'ai pas tellement il est passé non c'est impeccable alors merci merci